Hello mes petits drivers, merci à vous de me soutenir. Je vous aide pour le permis, vous pouvez m'aider aussi en vous abonnant et en likant cette vidéo. N'oublie pas d'activer la cloche de notification. Je suis très vite. On va résumer maintenant, à partir d'ici, deux, trois choses. Avant de partir en leçon, on va faire un résumé parce que les gens aiment savoir quel genre d'élève tu es, combien d'heures tu as fait en auto-école, où est-ce que tu en es, et tout ça. Ça prend une minute, juste tu nous dis combien d'heures tu as fait. À l'autocône, je fais 30 heures. Avec toi, j'ai fait une heure, donc ça fait 31. Ok, et au début, ils t'avaient fait conduire en boîte mécanique, ils t'ont fait balader pendant très longtemps que le volant. Pas de pédales, rien du tout. Puis après, ils t'ont dit, écoute, c'est mieux de faire de la boîte méca. Visiblement, ils ont utilisé tout ton CPF, tu m'avais dit aussi. Exactement. Du coup, le but, c'est qu'après, tu payes en dineros, en dollars, en ce que tu veux. Et donc, c'est ce que je dis souvent, ce que je dénonce souvent, les arnaques au CPF, c'est aussi dû à ça. Donc, nous, on a fait une leçon ensemble la première fois. Et pour résumer, tu manipulais le véhicule avec des difficultés. Tu avais du mal, extrêmement du mal à analyser ton environnement. Là, on vient déjà de faire 30 minutes ensemble et ça va beaucoup mieux. Tu m'as dit que tu avais vu des vidéos qui te permettaient de contrôler plus à droite, à gauche. Et puis même, tu me disais, voilà, je vais essayer de le faire à l'instinct. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que le plus important, c'est la sécurité. Là, on est dans un environnement, aujourd'hui, ici, là, on est dans une zone pavillonnaire. C'est des objectifs de compétences 2. Donc, je vais te dire tout de suite ce qu'on va travailler et ce qui va se passer. Il va y avoir des rues avec des priorités à droite, des stops, des cédés le passage. Des rues où tu n'as pas de visibilité, où tu dois adapter ton allure. Des rues où il y a de la visibilité, où tu peux passer plus sans crainte. Mais moi, je dois voir que tu regardes. Tu dois montrer que tu fais des contrôles intérieurs, extérieurs, angles morts, à chaque fois que tu dois aller dans une intersection. Tu dois éventuellement rencontrer des véhicules face à toi, dans une rue très étroite. Ça peut peut-être arriver. Je veux voir comment tu vas justement te comporter dans cette situation. Et ensuite, tout ce qui est interception, interprétation de l'intersection. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il n'y a personne ? Est-ce que j'ai la priorité ? Est-ce qu'il n'y a pas la priorité ? Comment te placer ? Ça, c'est cet exercice qu'on va faire pour résumer l'intégralité de la compétence 2 jusqu'au giratoire. À savoir, tournant à droite, à gauche. Ma signalisation horizontale et verticale. Adapter l'allure à la situation. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec lui. Et puis après, on verra. On ne va peut-être pas, la vidéo n'ira pas jusque là. Mais après, on verra tout ce qui est voie rapide. Et même avant de voir la voie rapide, on verra les giratoires. Après, on va voir comment on va s'adapter. En tout cas, cette première partie d'heure, c'est sur ça. Pourquoi ? Parce que, quoi qu'il arrive, tu es obligé de savoir me faire ces choses-là. Dans la vie de tous les jours, quand tu conduis, et surtout le jour de l'examen, il y a ce genre d'environnement dans tous les centres d'examen. Est-ce que c'est OK pour toi ? Oui. La station est déjà faite, on est déjà bien. Allez, on est parti, on a expliqué le cadre. On va y aller maintenant. Dès que possible, on ira à gauche. OK ? OK, ça, c'est bon. N'oublie pas de mettre, parce qu'on est en boîte auto, elle a déjà allumé, mais en tout cas de mettre départ. Ah oui. Ah, OK. Rappel avec le front. Le front. Ah oui. Voilà. Et départ. Ou B. Mais B même, d'ailleurs, c'est mieux. OK, elle lui va. Donc, quand on quitte ton stationnement... Ah oui. Toujours. Voilà. Pas de priorité quand on sort. Encore une fois, ce n'est pas une leçon de souris muet. Je déteste les leçons où on essaye d'apprendre à un élève et où il y a le calme total, où le mec, en fait, vas-y, débrouille-toi. Non, ce n'est pas une leçon de souris muet, donc je vais expliquer des choses. On ira toujours tout droit, d'accord ? Est-ce qu'on peut aller tout droit ? Eh... Oui. Est-ce qu'on peut aller à droite ? Non, à droite, non. Encore, c'est une priorité à droite ? C'est ça. OK, toujours tout droit. Donc, les indices utiles, à chaque fois qu'il y a un passage piéton, il y a une intersection. Parce que si on ne sait pas repérer éventuellement une intersection, ben, voilà, ça peut être un indice. Là aussi, le panneau, on peut aller à gauche ? Non. On va tout droit ? Oui. C'est une priorité à droite ? Non. Pourquoi ? Parce que je... Il vient de là-bas ? Non, il a un cédé le passage à droite. Donc, lève les yeux. Oui. Pour voir l'information. Prochaine intersection, on va en face. OK. Il n'y a personne, on peut aller en dehors. En face, OK. Voilà. Il n'y a pas de cédé. On peut aller à droite ? Non. C'est une priorité à droite ? Exactement. D'accord, on va tout droit alors. Ouais, il analyse, il adapte l'allure, il prend l'information et il dégage. C'est ces choses-là qu'il faut savoir faire. Et surtout, il faut le montrer à moi et à l'inspecteur le jour de l'examen que vous le faites. Si vous ne le montrez pas et que vous me dites, ouais, mais je l'ai vu, c'est pas ça qu'on attend de vous. On attend de vous que vous soyez démonstratif, que vous... Vous voyez, je sais qu'il n'y a personne, mais vous voyez, je le fais quand même. Pour que l'élève, il voit que je le fais et que lui, justement, s'inspire de mon fait, de mes gestes et qu'il applique. On peut aller à droite ? Non. On va tout droit. Mais on peut aller à droite, il n'y a pas de sens intéressant. Ah oui, oui, c'est ça, c'est vrai. Des fois, je pose des questions, on peut et on ne le fait pas, tu vois. Par exemple, voilà, on va toujours tout droit. Oui. C'est quoi ici ? Non, c'est bon. Ok. Prochaine intersection, on ira toujours tout droit. N'est pas une allure inadaptée, parce que ça, justement, les lignes droites a accéléré très vite. Tout partout, c'est 30, ici. Oui. Ok. Aïe. Prochaine intersection à gauche. Ok. Ok. Alors, encore une fois, je vais argumenter quelque chose qui peut être utile pour les gens qui passeront le permis qui vont dans cette vidéo. Ce n'est pas la taille de la rue qui détermine si elle est à sens unique ou à double sens. Cette rue, elle est extrêmement étroite, elle est à double sens. C'est les panneaux et la signalisation qui vous disent, si je suis dans une rue à sens unique, dès le début, je le sais, il y a un panneau. S'il n'y a pas marqué rue à sens unique, je pars du principe qu'elle est à double sens, ce qui est le cas ici. La preuve, il y a un véhicule en face. Non, c'est à nous de passer. C'est ce que je t'avais dit tout à l'heure. Il y a des situations où on va rencontrer comme ça. Oui, oui, oui. Voilà, je suis déjà engagé. Il voit que c'est plus compliqué pour lui de manœuvrer. Et puis, c'est lui qui rencontre l'obstacle. Du côté gauche, c'est lui qui a les voitures, ce n'est pas moi. Voilà, donc on attend. Et puis, voilà, il va attendre plus tôt et on avance et il va repartir. Voilà, la sécurité avant tout. Après, s'il y a des espaces sur l'un côté, si on peut favoriser le passage de l'un ou de l'autre, on le fait. Et encore une fois, bien sûr, s'il y a un abruti qui arrive avec force et qui force, on laisse passer. On ira à droite. D'accord. À droite. Ici. S'il n'y a pas de sens interdit, on peut y aller. Il ne faut pas se fier au sens des voitures. Oui. C'est des rues à double sens, je t'ai déjà dit. Toutes les rues ici sont à double sens. Par contre, attends deux secondes, on va parler d'un truc. Elle est à double sens, c'est vrai. Écoutez bien, c'est très important, c'est sur le placement. Si l'élève, là, je le laisse aller à gauche en étant à gauche, il sera éliminé le jour du permis. Tu dois toujours revenir à droite pour aller à gauche, c'est une rue à double sens. Donc là, tu reviens à droite. Oui. Et ensuite, tu tournes à gauche parce que si là, je te laisse avancer là, tu es à contre-sens. Exactement. Donc tu contrôles à droite, clignotant, tu te places à droite. Et ça, c'est une conduite académique. Et oui, voilà, je sais. Donc ça, c'est sur le placement. Et là, nous irons à gauche. Donc tu contrôles à gauche, clignotant à gauche. Tu prends l'information à droite, bien sûr. Et tu chevauches puisque c'est vraiment un mix. J'avais vraiment dit sur la compétence 2. Donc quand vous roulez dans une rue à double sens à gauche parce qu'il y a des obstacles à droite, c'est normal, sinon on veut rentrer dedans. Et bien, vous revenez à droite si c'est possible à la fin de l'intersection pour tourner en l'angle droit du côté droit et non pas à gauche. On ira donc à gauche. Oui. Et si on ne met pas les clignotes, non ? C'est gratuit. Si tu veux le mettre, tu le mets. OK. Voilà. Surtout, tu regardes bien autour de toi et tu bouges vraiment bien ta tête. Mais pas une allure inadaptée. Voilà. Je sais que c'est dur de rouler à 30, mais roule tranquille. Oui. Prochaine intersection, on ira à gauche. Dédicace pour les moniteurs qui regarderaient cette vidéo. Continuez à faire des leçons où vous ne dites rien à vos élèves. Et puis dites-leur à la fin, tu te rappelles cette intersection ? Quand le mec, il en a fait, je ne sais pas moi, 100 ans. Tu te rappelles cette intersection ? L'élève te dit oui, oui, mais en fait, il ne se rappelle de rien. On va se placer à droite. Non, mais c'est vrai. On va se placer à droite. Voilà, on trouve là à droite clignotant et on va à droite. Tu te rappelles cette intersection ? Ce que tu as fait d'une élève, tu te dis oui, oui, mais en fait, frérot, il ne se rappelle de rien. Donc, les leçons de sourds et muets, faites des leçons de sourds et muets. Et puis voilà, on va toujours tout droit. On va toujours tout droit. OK. Je crois que là, j'ai passé trop vite. Non, c'est faux, il y avait le temps. Regarde, tu me dis ça, il vient d'arriver à l'intersection. Il y a trois secondes qui se sont effrayées, trois, quatre secondes. Je crois qu'en trois et quatre secondes, on n'avait pas le temps de traverser. C'est quoi ce panneau là ? C'est plus à l'été droite. Oui, c'est vrai. Allez, putain. Et là, c'est une relation unique. OK. On a le panneau. Il faut lire vraiment tous les panneaux. Oui. On va toujours tout droit. OK. Tu avais fait ça en auto-école ? Oui. OK. Et qu'est-ce que tu fais ? Justement, qui rencontre l'obstacle là, c'est moi, parce que normalement, je suis à droite, n'est-ce pas ? Normalement, c'est lui de passer, parce que moi, je suis à droite. Mais comme là, il s'est mis, bon ben voilà. Et puis, s'il avançait, tu restais à droite, t'attendais, lui, il partait. Voilà. Prochaine intersection à droite. Donc, tu t'étais déjà un peu entraîné sur ça, l'auto-école alors ? Oui, oui, oui. Oh, ben tant mieux, voilà. Bah, alors, on met des clignotants, hein ? Ah oui, merde. C'est gratuit. Parce que là, en fait, c'était bien de voir le sens interdit, mais après, il faut que tu aies un comportement adapté. Alors, la même chose pour le placement, essaie de rester bien à droite, parce que tu es en plein milieu là. On va tourner à gauche. Il faut toujours que tu restes bien à droite. Tu as vraiment un problème d'allure inadaptée. Des fois, tu vas beaucoup trop vite. C'est 30, tu es à 35, tu accélères très fort. Tu vois, là, on est à 20, mais ici, c'est 30. Tu n'as pas besoin de rouler à 35 ou autre, tu vois ? Quand il n'y a personne, on peut le concevoir. Mais quand il y a des gens ou des obstacles ou des intersections et que tu es dans l'incertitude, eh bien, ne le fais pas. Rôle vraiment lentement. Et on ne te reprochera jamais d'être trop prudent. On peut aller en face ? Non. On va à droite. Alors, OK. À droite. À droite. Et à la prochaine intersection, donc, comment je sais qu'il y a une intersection ? Il y a un passage piéton. C'est ça, oui. Vous devez voir. Donc, à cette intersection, nous irons à gauche en direction de la 4. Donc, il faut rester bien à droite. Oui. Pour ensuite tourner à gauche. Voilà. Oui, c'est ça. OK ? Oui. Voilà. Et n'oublie pas de recontrôler derrière. Bon. Ceci était une première aperçue vraiment de ce que je disais. Donc, sur le marquage, la signalisation, les placements, les rues à sens unique, à double sens, les stops, les cédés de passage, les priorités à droite, éventuellement. L'élève fait de la conduite commentée. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est même pas encore très parfait parce que dans le sens où parfois, ils confondent la droite et la gauche en plus. Mais c'est déjà mieux que ce que c'était au premier cours qu'on avait fait ensemble. C'est pour ça que je reprends cette partie pour faire du renforcement. Je veux des contrôles et des clignotants à chaque fois que tu pars d'un côté à l'autre. C'est gratuit. Et en plus, ça t'entraîne. Donc, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à droite, placement à droite. Il n'y a plus de piste cyclable ici. Tu peux rouler. Voilà. C'était pendant le Covid où ils avaient fait ça. Oui, c'est ça. Et même chose, tu vois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu reprendras ça parce qu'on ne va pas faire ça pendant deux heures non plus. Je vois qu'il y a des autres choses à travailler. Mais voilà. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Dites-nous en commentaire comment vous trouvez ses mouvements de tête, sa précipitation. Si vous aussi, vous avez été en difficulté. Et ça ne pourra qu'aider les personnes qui regardent et l'aider lui-même puisque l'objectif de base, c'est quand même d'aider la personne qui fait la vidéo. À très bientôt. Donc ça, c'était juste une première vidéo. Tu vois, après, je ferai des coupages et tout ça au montage. On va toujours tout droit. Voilà, ils ont un stop. Très bien. Par contre, ils ont aussi un zébroi par terre. Ah oui. Voilà, tu vois. Le truc, c'est que tu es tout le temps en train d'accélérer. Arrête d'accélérer pour prendre l'information. Arrête d'accélérer pour regarder et ce qui se passe. Ah oui, oui, oui. On va toujours tout droit. Donc par terre, tu as un cédé le passage. C'est bon. C'est bon. Voilà, n'oublie pas de faire ça. Tu vois, regarde l'épaule. Arrête d'accélérer. Tu ne sais même pas ce qu'il y a derrière, tu es en train d'accélérer. Tu ne vois pas là-bas, il y a quoi. Voilà, on va en face. Donc tu restes à l'extérieur. Voilà, à l'extérieur. Par là, par là. Ensuite, comme ça. Et tu sors là-bas. Avec un clignotant à droite.